Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ducat by Karen. Je me suis dit que vous deviez en avoir marre de voir ma tronche. Je vous parle de plein de choses, mais je vous montre rien. Alors aujourd'hui, on change. On va parler transmission secondaire, la chaîne quoi, serrage de roue arrière et autres détails concernant l'arrière de votre Ducati. On va parler graissage de chaîne. Vous allez me dire que je vous prends pour des couillons-couillonnes, mais non, c'est quelque chose de simple à faire et pourtant, il y a quand même pas mal de mauvaises façons de faire. Voici une chaîne mal graissée. Amas de graisse derrière le pignon de sortie de boîte. Les plaquettes de la chaîne sont graissées et ça ne sert à rien. Et pour finir, le pneu est graissé aussi. Alors lui, il va en prendre de l'angle. Ici, un kitchen correctement graissé. Il a même été nettoyé avant d'être graissé. Et si vous faites attention, le propriétaire essuie de temps en temps les plaquettes de la chaîne. Comme ça, le minimum de saleté se colle dessus et pas de tas de graisse derrière le pignon de sortie de boîte. La méthode pour bien graisser sans kitchen, déjà, faites-le quand vous revenez, que la chaîne soit bien chaude. La graisse s'imprégnera beaucoup mieux entre les rouleaux et les plaquettes. On graisse vers le pignon de sortie de boîte, à l'intérieur, et on tourne dans le sens inverse de la rotation habituelle. Le but est que la graisse rentre à cet endroit exactement. Comme ça, vous ne graissez pas le disque 3 arrière et le pneu non plus. Sur les plaquettes, ça ne sert à rien, à part permettre à la poussière de coller sur les plaquettes et autres merdes. Et du coup, de faire en sorte que votre kitchen s'use plus rapidement. Si vous avez une autre méthode pour les monobras, faites attention. Le disque de frein arrière est très proche de la chaîne. C'est très facile de le graisser. Donc allez-y, moulons. Comme sur ces monobras, par exemple, vous voyez ici que la chaîne est proche du disque de frein arrière. Vous trouvez ça certainement logique ? Le problème est qu'aujourd'hui, nous, on dégraisse plein de fois des disques arrière parce que les gens ne font pas attention. Et puis, ils nous disent, bah ouais, mais je ne l'utilise pas, ça freine pas. Après, je ne vous parle pas des dessous de celles qui sont vraiment crânes. Pour les monobras, s'il vous plaît, tendez-moi votre chaîne dans le bon sens. C'est un système de tension par moyeu excentrique. Vous voyez sur la gauche, derrière la couronne, c'est cran carré. Voilà où se fait la tension de chaîne avec ce type de clé. Ici, vous le voyez mieux. On voit bien l'endroit où on tend la chaîne grâce à l'excentrique. L'axe de la roue arrière ne doit pas se rapprocher de votre boucle arrière. Il ne doit pas remonter. La moto sera complètement écrasée de l'arrière. Ça veut dire que vous modifiez son assiette. Vous verrez, elle tiendra moins bien sur la béquille, par exemple. Soit elle sera très penchée sur la béquille, soit elle sera trop droite. Ça dépend des motos. Voici un bel exemple d'une moto avec monobras qui a le cul par terre. Et pour les anciennes super bikes, 916, 996, 998, les patins de chaîne inférieure et supérieure se bouffent très vite quand le kitchen est en fin de vie. Et vous allez attaquer le bras aussi. Voici le patin de chaîne supérieure. Ici, plutôt mal en point. Voici maintenant le patin de chaîne inférieure qui est d'ailleurs cassé. Comme ça, vous comprendrez. Je vous montre un patin de chaîne neuf que l'on va mettre à la place de l'ancien. Hyper important pour tous les monobras. Vous avez deux vis sur l'excentrique à serrer à 3000 kg. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, pas de problème. Vous faites une marque avant le desserrage, une marque au feutre peinture. Vous desserrez et vous resserrez exactement jusqu'à cette marque. Faites votre marquage de cette façon sur la vis et sur le bras oscillant avec un feutre peinture. Comme vous resserrez, vous revenez sur ce repère. Vous verrez souvent sur les monobras des colliers Rilsan sur les clips au niveau de la platine de couronne et au niveau de l'écrou de roue. Voici des exemples de colliers Rilsan qui tiennent le clips de roue arrière d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas le Rilsan qui fait le serrage. Si ce n'est pas serré, vous pouvez très bien avoir quand même votre clips et la roue n'est pas serré du tout. Votre écrou n'est pas serré sur l'axe et vous allez bousiller toute la jante. C'est très souvent le cas quand ces deux écrous ne sont pas serrés au couple. Quand le clips est en bon état, il n'y a pas besoin de ce Rilsan. Mais bien sûr, il faut que l'écrou soit serré au bon couple. Donc pour les gros axes type 10,98, 12,100, 11,98, on serre à 23 m kg côté chaîne et on serre à 23 m kg côté roue. Pour les petits axes, on est à 15,5 m kg côté chaîne et on est à 17,5 m kg côté roue. Pour les démultiplications, vous êtes beaucoup à passer en pignon 14 parce que vous trouvez que c'est mieux pour votre moto, pour la conduite, etc. Le plus intéressant, c'est de mettre une couronne avec deux ou trois dents de plus. Votre chaîne va tourner sur un plus grand diamètre et donc elle va s'user moins vite. Par contre, vous êtes obligés de le faire lorsque vous changerez votre kit chaîne complet puisqu'il vous faut une chaîne plus longue, bien évidemment. Voici l'entretoise et voici le sens dans lequel elle doit toujours être, surface plane, contre le bras oscillant, sinon vous détruirez votre bras. Donc attention chez qui vous faites monter vos pneus par exemple. Il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Le couple à respecter pour toutes ces motos avec des bras oscillants simples est entre 8 m kg et 10 m kg selon les modèles. Graissez correctement votre axe comme ici, l'axe, les filets et aussi votre écrou à l'intérieur et la surface plane. C'est comme ça que la plaquette de réglage de tension ne tourne pas en même temps que l'écrou au desserrage. Cette plaquette de tension de chaîne, cette platine, va tourner avec votre écrou au prochain desserrage et va bouffer tout votre bras oscillant comme ici. Pour la tension de chaîne sur ce type de bras oscillant, essayez toujours de graisser cette vis de tension de chaîne. Voici le filetage à graisser impérativement. C'est lui qui permet à votre chaîne d'être tendue. S'il est grippé, c'est terminé. Faudra changer le système. Dernier point, respectez bien l'attention de chaîne de chaque côté. Prenez un réglet qui sera plus précis que le marquage d'orignes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, partagez aussi si vous le souhaitez. Suivez-moi sur Facebook, Instagram et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous remercie, à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501